Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue dans votre guidance que j'appelle de l'hiver où nous allons aller voir un petit peu dans les différents domaines de votre quotidien pour le mois de janvier, février, mars, donc vraiment la période d'hiver celle qui va vraiment précéder la période du printemps voir sur ces trois mois ce qui se met en place, quelles sont les énergies comment vous conseille les guides, enfin ce que vous conseille les guides pour passer l'hiver et pour le traverser et puis surtout pour en tirer profit parce que la période de l'hiver, et c'est ressorti vraiment sur les signes précédents la période de l'hiver est vraiment une période de je plante mes graines c'est d'ailleurs la période idéale pour ceux qui ont un potager, vous le saurez pour préparer les graines, les petites plantations qui vont aller après dans le jardin etc donc c'est vraiment la période de planter des graines pour n'importe qui que ce soit au sens propre comme au sens figuré allez on est parti tout de suite pour votre guidance, pour vous les taureaux donc signe lunaire, signe solaire et ascendant taureau je vous mets en barre d'informations de cette vidéo tous les oracles et tarots que je vais utiliser je vous mets également l'adresse de mon site internet si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que je fais et si vous êtes vraiment appelé peut-être pour une guidance personnalisée allez on perd pas plus de temps, on y va pour vous mes petits taureaux la période de l'hiver, janvier, février et mars 2024 alors bien entendu je viendrai compléter cette guidance par chacune des mensuels comme d'habitude, voilà mais là on va vraiment aller sur la période de l'hiver c'est vraiment ce qui nous intéresse allez mes petits taureaux hiver le lanceur de filet et bien regardez, je vous parlais de planter des graines de faire des préparatifs pour cet hiver et bien on y est le lanceur de filet nous parle les préparatifs portent leurs fruits donc vous êtes en train de préparer des trucs là actuellement alors peut-être même depuis le mois de décembre ou le mois de novembre enfin on était plutôt dans l'automne mais je pense que ça peut être quand même des choses que vous avez déjà commencé à voir émerger dans des idées alors ça peut être ça aussi novembre, décembre vous avez peut-être eu les idées qui venaient là janvier, février, mars on commence à mettre en place dans la matière les idées par exemple vous aviez pour idée de changer de métier de faire une reconversion l'idée était arrivée éventuellement fin d'année 2023 et là janvier, février, mars et bien on prépare son dossier on fait des recherches, on fait des demandes pour par exemple des subventions je ne sais pas comment ça va vous parler ni dans quel domaine ça va vous parler mais on prépare des choses ça peut être quelqu'un qui a fait sa demande en mariage à la fin du mois de novembre pourquoi j'ai dit novembre je sais pas peut-être du fin novembre ou décembre enfin en année 2023 et puis là janvier, février, mars vous finissez peut-être les préparatifs du mariage parce que ça aura lieu éventuellement au printemps où on était vous voyez donc on est dans les préparatifs ici et en plus on vous dit qu'elles vont porter leurs fruits en fait finalement vous voyez vous êtes un pêcheur et vous lancez votre filet à la mer et vous savez très bien que vous allez récolter quelque chose donc en fait moi ce que j'entends c'est que vous lancez vos projets pour cette période de l'hiver et ils vont vous amener du positif alors on me dit attention pour certains vous pourriez peut-être alors comment je vais vous dire ça j'ai pas d'exemple précis mais je vais vous le dire tel que je le ressens il est possible aussi que vous lanciez vos projets que vous vous... je sais pas oui voilà on me dit que par exemple vous voulez je reprends cet exemple pour poursuivre sur le même exemple de changer de travail vous lancez tous vos préparatifs pour changer de travail ne vous attendez pas au printemps à avoir peut-être un salaire complet mais surtout pour ceux qui se lancent à son compte d'accord la réussite les fruits que vous allez récolter ça peut être de la clientèle ça peut être un nouveau lieu de travail ça peut être le fait de pouvoir enfin faire ce que vous aimez mais pour en vivre il va peut-être falloir en effet continuer à avancer et poursuivre dans le temps d'accord donc c'est pas forcément quelque chose qui va être pour certains alors oui pour certains il va y être question de tout de suite j'entends notamment par exemple vous voulez avoir un enfant c'est possible aussi que période de l'hiver on profite du temps froid pour essayer de concevoir un enfant pour certains bon je mets un petit trait d'humour mais voilà et c'est possible en effet que ça fonctionne pour certains ou certaines tout de suite pour d'autres ça va être un peu plus long parce que voilà ça marche pas toujours à tous les coups mais voilà un petit peu ce que me disent déjà les guides allez on va aller maintenant pousser un petit peu plus parce que là je suis allée en intuitif je vais juste voir maintenant parce que je connais pas par coeur cette carte là ce qu'elle vous signifie davantage ou s'il y a autre chose qui va compléter ce que j'ai ressenti et puis après on ira avec le tarot voir les différents domaines alors les préparatifs portent leurs fruits une surprise un résultat au delà de toute attente donc voilà et finalement j'ai bien fait d'aller lire un petit peu le fascicule parce que finalement donc je vous disais que pour certains vous alliez peut-être pas récolter ce que vous souhaitiez dans le sens où si vous souhaitiez peut-être devenir riche avec votre nouveau métier pour l'instant c'est pas tout de suite il va vous falloir mettre en place vous faire une clientèle vous faire un nom mais ça va venir on vous dit sur le long terme oui il y a de la réussite ça va porter ses fruits deuxième chose pour d'autres au contraire il y a aussi des préparatifs que vous êtes en train de préparer et ça va être encore plus beau que ce que vous espériez d'accord le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons ils sont arrivés et il est temps que vous jetiez votre filet de peur qu'il ne s'en aille tout ce que vous désirez est à portée de votre main mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert posez les chapelets ouvrez vos bras et votre coeur à des récompenses au-delà de toute mesure lancez votre filet passez à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps n'oubliez pas que les poissons n'attendent personne le temps presse le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire les étoiles sont en place pour le succès le seul qui puisse gâcher la perfection du moment c'est vous si vous vous demandez est-ce que je mérite réellement cela vous saboterez cette magie et vous briserez la perfection cristalline du moment présent le lanceur de filet peut également apparaître pour vous apporter de mauvaises nouvelles pour vous dire que vous avez été pris au piège par quelqu'un et qu'il vous faut vous en libérer pour le moment la situation vous semble assez confortable même si le filet commence à se resserrer autour de vous n'attendez pas qu'il vous étouffe avant de comprendre que vous devez vous échapper et fuir pour sauver votre vie il est encore temps pour en sortir indemne attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies rendez-vous dans votre havre de paix de calme profond et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente en cet instant vous êtes patient car vous sentez que les choses iront dans votre sens apprenez à être patient avec les personnes et les situations plus difficiles bon il y a quand même du positif dans ce message là là où c'était un peu plus délicat c'est justement que quelqu'un a peut-être lancé le filet sur vous il est fort possible vous savez j'entends le mot pervers narcissique par exemple nous en avons tous croisé au moins une fois dans notre vie je pense et là c'est comme si on vous disait que vous avez la capacité de le sentir et de fuir avant tout simplement au moment où je lisais d'ailleurs ce message là je revoyais alors peut-être que vous certains ou certaines d'entre vous ont regardé cette émission enfin moi je sais que mes enfants adorent beaucoup et j'avais regardé avec eux c'était la France a un incroyable talent et il y avait le couple de danseurs qui parlaient justement de la violence dans le couple et en fait là ce filet là juste le message où on parlait d'être pris dans les filets de quelqu'un me faisait penser à leur troisième danse qui parlait justement de avant que la violence ne s'installe mais dans cette danse là on voyait aussi qu'il y avait quand même des prémices d'alerte quelque part qui expliquait un petit peu comment dirais-je qui met un petit peu l'alerte vous voyez qui sonne l'alerte un changement de comportement juste pour un petit truc voilà je l'ai vécu aussi donc c'est vrai que je peux en parler aussi en connaissance de cause on le voit peut-être pas sur le moment et j'aurais peut-être eu à l'époque moi aussi quelqu'un qui me dit mais là c'est pas normal j'aurais pu comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas et que ça allait se détériorer après mais là vous voyez n'hésitez pas à aller voir peut-être sur Youtube des fois on peut revoir aussi certains passages n'hésitez peut-être pas à aller voir donc c'était La France a un incroyable talent 2023 c'était du coup et regardez justement cette troisième danse de ce couple de danseurs qui était très belle et qui justement peut expliquer cette ce texte là de des alertes quoi ça peut voilà et que vous soyez un homme ou une femme d'accord c'est juste qu'il y a des choses qui peuvent alerter avant et puis on n'est pas que sur le couple non plus ça peut être un patron qui qui quelque part commence un petit peu je sais pas le harcèlement moral etc qui vous demande de plus en plus de choses et puis il y a quelque chose qui va pas ça peut être quelqu'un qui se dit être un ami ou une amie vous voyez ça peut être n'importe qui donc ne restez pas focalisé non plus sur le couple c'est pas forcément le couple non plus mais il y a peut-être pas pour tout le monde d'accord c'est pas ça concerne pas tout le monde mais il y a peut-être au moins ne serait-ce qu'une personne qui verra cette vidéo qui a peut-être besoin d'entendre ça pour se dire ben là c'est le moment que tu t'en ailles ou peut-être que cette guidance est le premier signe que les guides vous donnent aussi pour vous dire c'est le moment allez on va aller avec un petit tarot que j'adore pour voir un petit peu ce qu'il en est dans les différents domaines alors pour mes petits taureaux période de l'hiver premier trimestre 2024 quel est le message sur le domaine professionnel des études du travail des activités on va voir un petit peu il y en a trop allez mes petits taureaux le soleil waouh magnifique bon ça serait plutôt peut-être sur le relationnel mais ok le soleil le soleil ben il nous parle au contraire de choses qui s'éclairent peut-être alors c'est intéressant parce que s'il y avait une difficulté avec quelqu'un au travail et que quelque part ça peut être aussi un collègue qui vous en fait voir de toutes les couleurs et c'est de pire en pire et là les choses s'éclairent avec le soleil on y voit plus clair alors ça peut être en effet une situation qui s'éclaire par rapport à une activité par rapport à un projet professionnel par rapport à un domaine d'études aussi le domaine d'études ça peut être aussi avoir envie d'étudier quelque chose et justement de mettre un éclaircissement sur un domaine d'études c'est tout à fait plausible qu'est-ce qu'on va nous dire avec le soleil ben qu'il y a de la réussite aussi que c'est en tout cas quelque chose qui est très positif beaucoup de joie on me parle de triomphe on me parle d'épanouissement on me parle aussi peut-être de faire des activités qui vous nourrissent dans le sens où ça nourrit votre plexus solaire et votre chakra du coeur c'est vraiment dans cette notion là aussi allez je complète parce que le soleil il n'y a pas vraiment grand chose à dire à part que c'est une excellente carte et que tout va plutôt bien alors la carte du soleil je vais prendre celle qui est tombée 9 de coupe ok j'ai confiance dans le flux de la vie et bien le 9 de coupe il nous parle d'un succès qui se réalise d'un vœu exaucé et en lien avec le professionnel et en plus c'est quelque chose de très positif pour vous et vous voyez on vous parlait aussi d'avoir peut-être prié fait des vœux et que jusqu'à présent ça ne l'était pas exaucé ben là ça l'est là en cette période de l'hiver vous allez récolter quelque chose sur le plan professionnel sur le domaine d'une activité alors ça peut être quelqu'un qui par exemple aussi fait une activité en dehors de son travail mais c'est quelque chose qui est très épanouissant ça peut être aussi quelqu'un alors je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui peint par exemple en dehors de son travail alimentaire c'est une passion c'est quelque chose que vous aimez faire et il se peut que vous aviez envie que vos œuvres puissent se vendre ou soient connus ou puissent être exposés ben là on peut y être aussi dans cette notion là pour d'autres si par exemple vous êtes à la retraite aussi ça peut être aussi un vœu exaucé qui est en lien avec le soleil alors vous avez peut-être pour projet de faire un voyage au soleil ou de déménager au soleil bon ben là visiblement on est entendu d'accord allez on va aller sur le matériel et financier pour voir alors matériel financier mais aussi tout ce qui est de la matérialisation des choses d'accord tout ce qui arrive dans le concret aussi donc qu'est-ce qu'on a pour vous mes petits taureaux le 8 d'eau ok le 8 d'eau ici on quitte on quitte un état émotionnel ici c'est une émotion que l'on laisse derrière soi puis ce qui est intéressant vous voyez c'est que j'ai un trésor à vos pieds il y a sur le plan matériel en effet on me dit que émotionnellement vous quittez une situation alors ça peut être le fait de se sentir libéré libéré délivré non pas forcément donc sur le domaine aussi donc financier et matériel pour moi il est question ici aussi de quitter peut-être le dos de tourner le dos à une situation qui a été quand même assez négative il y a vraiment une notion de nouveau départ d'avancer vraiment vers l'horizon vers quelque chose de nouveau alors ça peut être comme on est aussi sur le domaine qui se matérialise ça peut être aussi de quitter quelque chose qui vous ne convenait plus pour vous lancer dans justement une nouvelle aventure ça peut être une nouvelle relation ça peut être quitter des relations aussi dans la matière dans le concret là j'ai quelqu'un qui comme on est vraiment dans le concret on est aussi dans le fait que comment je vais vous dire ça de on passe à l'action en fait c'est à dire que là on veut tourner le dos à une situation qui émotionnellement n'est plus possible n'est plus tolérable que ça soit en lien avec une relation un travail un lieu alors oui matériellement on peut être aussi sur le fait de quitter un lieu qui ne vous satisfait pas émotionnellement alors j'entends que certains d'ailleurs pourraient quitter peut-être des lieux où il y a beaucoup trop d'eau j'ai vécu dans une maison une fois où il y avait énormément d'eau qui passait sous la maison et énergétiquement ça draine en fait ça draine à la fois l'énergie et ce qui est intéressant c'est que ça tombe dans le matériel et ça draine le financier en feng shui sur le plan sur ce domaine là on dit que de l'eau aussi qui passe sous la maison ou trop près de la maison et bien ça non seulement ça emmène votre santé ça emmène le moral ça emmène la vitalité et ça emmène l'argent aussi donc j'entends ici que pour certains il est éventuellement question de tourner le dos à un lieu qui énergétiquement n'est vraiment plus possible allez je complète avec une seconde carte aussi ce domaine là et bien voilà le chariot on va de l'avant on y va il y a une notion de mouvement alors ça peut être un voyage aussi pour certains vous avez peut-être besoin d'évacuer quelques émotions vous avez besoin de tourner une page donc il est peut-être question d'un déménagement ou d'un voyage aussi qui se concrétise à vous pour pour tourner une page j'entends avec le chariot on est quand même sur quelque chose de très positif on a une évolution favorable on va de l'avant les deux là me disent très clairement que financièrement matériellement ou dans le concret vous allez de l'avant il y a vraiment une situation qui se met en marche qui se débloque aussi pourquoi pas et quel que soit le domaine que ça concerne alors on va aller voir sur le relationnel maintenant pour vous mes petits taureaux pour cette période de l'hiver grande prêtresse alors là je vais mettre tout de suite la deuxième pour avoir vraiment cette complémentarité mais c'est intéressant on a la grande prêtresse qui est dans le domaine relationnel et la grande prêtresse c'est quelqu'un ah oui ok je vois un petit peu premièrement ce qu'ils veulent me dire avec la grande prêtresse c'est que là on va me parler de la relation avec vous même pour commencer c'est à dire que vous avez une grande intuition vous avez une grande connectivité vous avez une grande capacité de vous rendre compte de la part divine qu'il y a en vous vous connaissez cette capacité qu'a votre âme et là c'est comme si on me parlait de dialogue avec vous même aussi alors il peut être question ici aussi de quelqu'un aussi qui soit très connecté qui soit peut-être spirituel soit c'est vous soit c'est l'autre mais ça peut être aussi quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour vous aider d'ailleurs comme vous êtes en train de quitter peut-être certaines choses ça peut être une personne qui va être mise sur votre chemin pour vous guider aussi dans ce que vous voulez accomplir dans ce que vous voulez quitter la grande prêtresse elle est liée à la lune mais là c'est pas un signe en particulier donc non ça peut être une personne en effet qui est très connectée qui est très ouverte spirituellement je sais pas pourquoi j'entends le mot solaire aussi alors que pourtant on est dans l'intériorité mais je sais pas il y a quelque chose comme ça ok avec le cavalier de bâton on me dit je prends mes décisions sans pression donc là il est peut-être en effet question de quelqu'un qui vous aide à prendre une décision quelqu'un qui est sage qui voit les choses très clairement comme elles sont et avec le cavalier de bâton on me dit que vous avez peut-être une décision à prendre alors peut-être sur le relationnel pour certains et d'ailleurs on vous dit que si vous avez une décision concernant le relationnel écoutez votre intériorité et là je vais surtout entendre je réentends le message de tout à l'heure d'une personne qui vous a pris dans ses filets etc il y a peut-être une relation toxique qui est en train de débuter vous n'en aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent ou vous aviez peut-être eu des prémices et là intérieurement c'est comme si moi avec la grande prêtresse j'entendais que votre radar va se mettre en route et que vous allez pouvoir prendre une décision mais on vous dit vous n'êtes pas dans la pression non plus vous avez le temps d'y réfléchir et de voir comment mettre les choses ce qu'il y a aussi c'est que par exemple c'est un patron un peu trop autoritaire ou qui vous harcèle moralement vous avez le droit de décider de quitter votre boulot mais on vous dit sans pression ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous précipiter vous avez la possibilité aussi de prendre le temps de construire votre projet aussi vous voyez ici c'est marrant parce que j'ai oublié d'allumer la bougie hop et je l'allume ok cavalier de bâton ça peut être aussi une nouvelle rencontre sur le plan sentimental mais c'est quelqu'un de très passionné vous voyez alors ça peut être une relation qui peut faire naître une passion aussi sauf que là il va y avoir besoin d'aller chercher en vous alors soit il va y falloir chercher en vous pour prendre une décision concernant cette relation est-ce que oui ou non j'y vais pas est-ce que j'y vais etc qu'est-ce que je décide est-ce que je me lance dans cette relation est-ce que j'ose etc mais ce qui est intéressant aussi c'est que j'ai une énergie de feu j'ai la grande prêtresse donc ça peut être une relation aussi qui fait naître en vous à l'intérieur aussi une flamme il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous alors justement comme on est à l'intérieur de vous on va aller demander le dernier message de vie spirituelle et intérieure qu'est-ce qui se passe pour vous pour cet hiver j'enviens le valet d'eau ok alors le valet d'eau ça parle déjà de la notion de jeunesse de nouveau cycle le valet il débute vraiment ce second cycle avec toute l'expérience d'avant qui allait jusqu'aux 10 d'eau donc on est sur le valet de coupe le valet de coupe il va vous parler peut-être pour certains d'entre vous de trouver de l'inspiration de trouver une certaine créativité ça peut nous parler aussi peut-être d'émotivité pour certains d'entre vous il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous et comme on avait la grande prêtresse on a lui d'eau qui nous parlait aussi de quitter des émotions et bien je ne suis pas étonnée de voir cette émotivité à l'intérieur de vous mais on me dit en fait quelque part qu'elle va être bénéfique pour vous pourquoi ? parce que c'est celle qui va vous permettre de lancer vos filets dans les eaux les plus celles que vous allez ressentir les plus favorables c'est celle qui va vous permettre ces émotions d'avancer dans la bonne direction de prendre les bonnes décisions de retrouver un certain dynamisme le valet d'eau est vraiment très intéressant ici dans cette position là ça peut être aussi une forme de romantisme qui naît en vous peut-être aussi grâce à cette nouvelle relation vous découvrez peut-être l'âme d'une ou d'un romantique alors que peut-être que vous n'aviez jamais eu cette envie là jusqu'à présent mais là ça peut être un baromètre pour vous dire que vous êtes avec la bonne personne allez sous mon petit valet d'eau on a quoi ? le 7 de coupe j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction bon ok il y a de l'émotion il y a de l'émotivité et beaucoup d'émotivité parce que là avec le 7 de coupe on vous dit qu'il y a plusieurs choses qui refont surface ou alors il y a il y a besoin d'explorer éventuellement plusieurs émotions à l'intérieur de vous pour prendre une décision on vous dit j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction je vous disais que là on agit en fonction de quelque chose que l'on ressent et là on vous dit que en plongeant à l'intérieur de vous vous allez pouvoir aller voir un petit peu bah quelle est cette vérité est-ce que bah oui est-ce que finalement je vois enfin que cette personne n'est pas bonne pour moi est-ce que je vois enfin que ce lieu de vie n'est pas bon pour moi est-ce que je vois enfin que ce travail ne me convenait pas ou au contraire est-ce que je vois enfin que cette nouvelle personne qui arrive dans ma vie elle est faite pour moi est-ce que je vois enfin bah que cette nouvelle maison que j'hésitais à acheter est vraiment faite pour moi ou bien est-ce que ce nouveau travail dans lequel j'hésite à me lancer est fait pour moi vous voyez Il va y avoir plusieurs possibilités. Quelque part dans ces coupes, il y a à la fois ce que vous quittez et ce que vous gardez ou vers ce que vous allez aussi. Donc c'est pour ça que finalement le valet d'eau va être hyper intéressant pour vous parce que vos émotions vont être votre baromètre là pour le mois de janvier, février et mars. Afin de vous donner vraiment la meilleure direction possible et l'énergie possible pour avancer dans quelque chose qui vous sera le plus aligné et ce pour arriver après vers le printemps. Mais dans tous les cas, moi j'ai quand même le soleil dans votre tirage avec une carte qui rappelait aussi le fait de réussir à obtenir ce que vous souhaitez, à réaliser vos souhaits. Et on vous dit quelque part ici avec le neuf de coupe que vos voeux ont été entendus. Donc si peu importe là le domaine, j'ai l'impression quand même qu'on va vers de belles énergies favorables. Mais il y a peut-être en effet besoin de se délester de certaines choses au passage. Pour moi, ce n'est pas forcément des grosses choses non plus. Mais il y a besoin quand même d'avancer en écoutant ce que l'on ressent, en écoutant ses émotions. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une excellente continuation. Passez un très bel hiver. Moi je vous retrouve de toute façon pour chacune des mensuels de février et de mars après, parce que janvier est déjà en ligne. Et je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada